Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment exercer les accords en suivant le cycle des cartes. Le cycle des cartes, je pourrai vous faire une vidéo prochainement si ça vous intéresse. Le cycle des cartes, c'est une manière de parcourir les 12 demi-tons mais dans le désordre en suivant justement les cartes. Donc par exemple si je pars de DO, la carte de DO c'est en suivant la gamme majeure de DO, c'est la quatrième note. Si je pars de FA, que je fais la même chose, 1, 2, 3, 4, j'arrive sur SI bémol. Donc j'ai DO, FA, SI bémol, la quarte de SI bémol, 1, 2, 3, 4, j'arrive en MI bémol. MI bémol, si je le reprends ici, je fais la même chose, 1, 2, 3, 4, j'arrive en LA bémol, etc. Donc si on fait toutes ces notes, le cycle des cartes en fait, il nous fait faire... Si on suit le cycle des cartes, pour par exemple faire un accord de DO majeur, un accord majeur... Ça nous donne ça... L'avantage d'apprendre les accords de cette manière là, c'est que c'est plus compliqué de trouver chaque fois... l'intervalle juste, si c'est des blanches ou des noires, etc. Que si on monte en demi-temps, et puis que du coup, on a juste à décaler les doigts à chaque fois. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que dans la plupart des musiques jazz et même autres, on tombe sur des 2-5-1. Et un 2-5-1, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite de 3 d'accords. Donc par exemple, si je fais RÉ, SOL, DO. De RÉ à SOL, il y a exactement une carte. 1-2-5-1, c'est une suite de 3 notes avec chaque fois un écart d'une carte. L'avantage, c'est que si on apprend les notes dans le cycle des cartes, quand on va faire un 2-5-1, par exemple celui-là, On saura tout de suite que ces 3 notes font partie du cycle et ce sera facile de retrouver sur quel accord, sur quelle base il faudra aller. Donc par exemple ici. Tout ça parce qu'on a appris la suite des cartes dans l'ordre. On peut le faire avec la main gauche. Et quand on l'a fait avec la main gauche, on peut toujours, à la place de faire un majeur, on peut faire un mineur. On peut également s'amuser à faire des renversements. Etc. Donc c'est un moyen de se chauffer et d'apprendre les accords de manière différente. Après vous pouvez également vous amuser à faire des 2-5-1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez essayer avec n'importe quel accord et suivre ce cycle. Ça vous permettra justement d'exercer votre mémoire. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez des commentaires, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça me motivera à continuer à faire des vidéos. À tout bientôt. Bonne année. Et prenez soin de vous. Bye bye. ! – Sous-titrage FR 2021